L'Éthiopie est l'un des premiers pays du monde à avoir adopté le christianisme. Les Éthiopiens, conservant leur calendrier unique, n'ont pas adopté le 25 décembre comme date de la naissance du Christ et ils célèbrent la naissance de Jésus le 7 janvier du calendrier grégorien. En Éthiopie, la fête de Guéna est traditionnellement différente du Noël occidental, même si de nos jours cela se pratique de plus en plus. La fête n'est pas centrée sur le père de Noël, le sapin de Noël ou le don des cadeaux. Les 40 jours précédant la fête, les croyants ne mangent qu'un seul repas par jour en excluant aussi la viande, le poisson, les oeufs et les produits laitiers. Le jour de la fête de Guéna, il célèbre avec des plats et des boissons traditionnels. La fête est également l'occasion de visiter sa famille, de se rassembler, de partager des plats, des boissons et du café traditionnel avec ses voisins et ses amis. La fête de Guéna est très importante pour nous, les Éthiopiens. Vous trouverez ces valeurs culturelles et c'est une occasion de socialisation. Durant la fête, nous visitons la famille, les amis et nous accueillons les voisins. Par exemple, moi, je suis venue à Addis de Loin pour rejoindre mes parents. La fête de Guéna est intéressante. Pour la fête, nous égorgeons un mouton, nous préparons des plats et des boissons traditionnels. Au déjeuner, nous partageons en famille le repas d'Orowat. Pour le déjeuner, nous invitons les voisins et les familles proches et nous partageons les plats et des boissons traditionnels. Et l'après-midi, nous assistons tous à la cérémonie du café éthiopien. Ce qui rend unique la fête de Guéna ou le Noël éthiopien, c'est que la fête est associée au jeu sportif traditionnel appelé Guéna, qui est surtout pratiqué pendant la saison des fêtes. Selon la légende éthiopienne, c'est à ce jeu que jouaient les enfants de Nazareth lors de l'annonce de la naissance de Jésus. Pendant les festivités, les enfants et les jeunes jouent à ce jeu qui ressemble au hockey sur gazon. Et différentes compétitions sportives ont lieu, comme la course de chevaux. Reportage de CGTN français, Adissa Biba Éthiopie, Zena Bouha de la Femme.